Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est rendue au substitut du co-procureur qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Je crois que je vais finir en 10 minutes. Et sans doute que vos avocats des participants auront quelques questions également. Je voudrais revenir encore quelques minutes sur le sort de votre père pour voir si on peut déterminer ce qui lui est arrivé. Je voudrais lire à cet effet des extraits de déclarations de personnes qui ont parlé de votre père. Le premier document, c'est le document E3-89. C'est une interview accordée à Steve Header le 17 décembre 1996 par Yeng Sari, l'ancien ministre des Affaires étrangères. C'est à la page en Khmer, 00062502-504. En anglais, 0041-7638-39-39. Et en français, 0033-2719-20. Je vais lire encore une fois en anglais parce que la version semble meilleure qu'en français. Voilà ce que dit Yeng Sari. Here's what Yeng Sari says. So then, it was then that Kepok was rising. Kepok and Sun Sen were sent to fight in the east. Then Kepok had a conflict with Sao Pim. Sun Sen wanted to seize power from Sao Pim. Sao Pim, as I see it, in the end did not join the Yuen. Originally, he has that ID. He spoke Vietnamese during the five-year war. The five-year war, yes. But during those three years, he seemed to be clear-minded that it was imperative to defend territorial integrity. And then a little further down, he says something about Seng Hong, alias Chan. Yeng Sari says, he was a good man. They had him shot dead. I was very angry. Question. Where did he die? Question. Où est-il mort? Answered by Yeng Sari. In Batambang. He had evacuated and had reached Batambang and they still ordered him to shot. They still ordered him shot to death. And of course. Et je précise que dans ce passage, Yeng Sari dit avoir entendu cela et qu'il n'a pas assisté à l'exécution de votre père. Tout d'abord, quelle est votre réaction par rapport au fait que Yeng Sari dise que Sao Pim ne s'était pas allié au Yuen, mais qu'au contraire, il défendait l'intégralité du territoire durant les trois ans du régime du Campuchia démocratique. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Toutefois, concernant les événements du 25 mai 1978, Sao Pim était dans l'institut qui était dans l'institut de Ponyak-Rey, au province de Khmong, comme on l'appelle aujourd'hui. C'était une région contiguë à la frontière vietnamienne. Je n'ai pas compris pourquoi Sao Pim n'avait pas fui pour le Vietnam et pourquoi il a décidé de communiquer avec Phnom Penh. C'est ainsi que j'ai perçu la situation. Toujours par rapport à ce que Yeng Sari dit dans cet extrait, il parle de votre père. Il pense qu'il a été tué à Batambang au moment où les forces khmers rouges évacuaient le pays vers le nord-ouest. Selon vos informations, est-ce que vous avez pu en recueillir, est-il possible que votre père ait survécu jusqu'au début 1979? Je n'en savais rien. même à ce jour, quand on me demande si mon père a survécu, ma réponse est de dire que je ne sais toujours pas s'il est encore en vie ou s'il est mort. Il y a un autre passage que je voudrais lire. C'est ce qu'a dit Steve Heder à propos de votre père. C'est contenu dans le document E3-4650 qui est une interview de Nous ne s'arrête par Steve Heder où il échange avec Nous ne s'arrête. Et c'est à la page en anglais 0043-6892 en khmer 0039-2125-26 et en français 0046-3029-30 Je vais citer ce que Steve Heder dit. A ma connaissance, M. Chan, lui aussi, il a été arrêté par Paul Pott. Si ce n'était pas à la fin de l'année 1978, ce serait au début de l'année 1979. Et cette information en question, je peux l'avancer parce qu'il y a de nombreuses preuves tout de même. Fin de citation. Ensuite, il dit que le nom de Chan apparaît dans de nombreuses confessions en tout le slang et il ajoute ceci. D'autre part, c'est-à-dire au cours de l'année 1990, j'ai rencontré Kyo Sampan une fois. Et au moment de la rencontre avec Kyo Sampan, je lui ai posé cette question. À l'heure actuelle, où se trouve M. Chan ? Et dans la réponse de Kyo Sampan, il m'a répondu en des termes tels que j'ai bien compris que ce M. Chan n'était plus en vie. En effet, quand Kyo Sampan m'a répondu, il a dit que, je cite, « Ce méprisable Chan, nous avons perdu sa trace. » Fin de citation. Et Steve Header continue, « Pour ma part, quand j'ai entendu la façon dont Kyo Sampan l'a traité en l'appelant ce méprisable Chan, il l'a appelé sans cesse le méprisable, le méprisable. » S'il appelait le méprisable, le méprisable, c'était sans doute qu'on l'a considéré comme un traître lui aussi. Troisièmement, j'ai effectué des recherches et j'ai demandé après lui à la frontière également. Parmi les dirigeants Khmer Rouge de nos jours et parmi eux, il y avait aussi des cadres ou des soldats, des militaires qui sont venus de la zone est et qui sont encore en vie. Tous ces gens, unanimement, ont déclaré qu'ils ne l'ont jamais revu et qu'il a disparu depuis la fin de l'année 1978. fin de l'éducation. Monsieur le témoin, avez-vous une réaction par rapport à ce qu'a dit Steve Hader dans ce passage ? Je précise pour être complet que son interlocuteur appelé Noun Saret lui pensait qu'en 1980 votre père était toujours vivant. Voilà, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qu'a dit Steve Hader qui serait mort sans doute fin 1978 ou sur l'utilisation du mot méprisable pour le qualifier ? Je maintiens ce que j'ai dit. S'il est mort, je ne sais pas où. S'il est encore en vie, alors je me demande où il est. Comme je l'ai dit, je ne sais pas s'il est vivant ou mort. S'il est en vie, je ne sais pas où il vit. Et si je pensais qu'il était encore en vie, j'essaierais de le retrouver. quelques questions pour terminer sur les Tcham. Vous en avez parlé devant les juges d'instruction. Dans la zone est, et en particulier le long du fleuve Mekong et dans la région 21 où vous avez travaillé, comment les Tcham ont-ils été traités à partir de 1975 ? Je ne suis pas bien certain concernant la période. Toutefois, dans la commune de Svaï-Kléan, district de Krojma et aussi à Korpol, district de Krojma, sur une île, il y avait beaucoup de musulmans. Le plus souvent, ils vivaient au bord de la rivière. Dans le secteur 21, beaucoup de travailleurs ont su qu'il y avait une rébellion des musulmans contre le gouvernement Khmer Rouge. J'ai entendu parler de cette rébellion dirigée par les musulmans contre l'autorité locale du district de Krojma. Et qu'est-il arrivé à cette Tcham ? En particulier, ceux qui se sont rebellés à Khopal et à Zweigling. Est-ce qu'ils ont fait l'objet de mesures de répression ? Did they suffer repression measures ? Je n'ai rien su concernant la répression. Mais avant cela, les musulmans ont été évacués dans différents secteurs, dans différentes régions du secteur 21. Donc ils ont été déplacés à différents endroits du même secteur. Par la suite, est-ce que vous avez appris si un certain nombre de ces musulmans auraient été déplacés dans d'autres zones que la zone est ? Je pense en particulier à la zone nord et la zone nord-ouest. Je ne comprenais pas bien la situation à l'époque. Je savais que des musulmans avaient été envoyés au district de Dambay, le long de la route nonante à Dambay, et à la commune de Romchèque, district de Memot, mon district natal. ils n'ont pas vécu dans des villages. On leur a dit de s'installer au bord de la route et on leur a dit que de nouveaux villages seraient créés à leur intention. Je voudrais lire ce que vous avez dit devant les juges d'instruction. Je voudrais lire ce que vous avez dit dans les juges d'investissement pour les juges d'investissement. Tout d'abord, vous avez dit « Je me souviens encore qu'à ce moment-là, donc au moment de la révolte de Copal, les purges ont vraiment été pratiquées aux tchams qui habitaient là-bas, car tous ceux qui travaillaient à la région 21 le savaient tous. » Et par la suite, à la réponse 53, vous avez dit également « Je savais qu'après la purge pratiquée à Copal, on n'avait plus fait confiance aux tchams et qu'ils avaient subi une discrimination. Plusieurs autres tchams ont été évacués de leur village. On nous a alors dit de faire attention alors que nous traversions les villages de tchams. » Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit ? À savoir que, d'une part, il y avait des purges contre les tchams et d'autre part, vous avez subi une discrimination. et que vous avez subi une discrimination. Oui. Parce qu'à l'époque, il y a eu une rébellion des musulmans, qui n'étaient pas munis d'armes, mais ils avaient des couteaux et des épées. Dans l'autre camp, les gens étaient armés. Et cet événement a pu être le résultat d'un conflit interne, car les Khmer et les musulmans s'entendaient assez bien au quotidien. dans le passé, ils n'avaient pas été maltraités. Mais je pense qu'ils ont été maltraités par les autorités locales et qu'ils n'ont plus pu le supporter. Et concernant cette maltraitance, et ce sera sans doute ma dernière question, est-ce que le Parti communiste du Kampochiha a voulu assimiler les tchams avec Khmer en leur interdisant, notamment, de pratiquer leur religion, de parler leur langue, de pratiquer leur religion ou de parler leur langue, de pratiquer leur tradition ou de pouvoir utiliser leurs fêtes, de leur vêtements, est-ce qu'il y a une volonté d'assimiler les tchams ou en tout cas, qu'on ne puisse plus savoir qui était tcham ou qui était Khmer sous le régime du Kampochiha démocratique. qui était tcham et qui était Khmer dans le régime du Kampochiha démocratique. Encore une. Je n'ai jamais eu connaissance de quelconque principe à leur sujet. Je n'ai pas non plus vu de document à ce propos. En tout cas, pour la religion musulmane, tout au moins, même les bouddhistes ne pouvaient pas pratiquer leur religion comme aujourd'hui. Merci, M. le Président. S'il reste du temps, je pense que les avocats des partis auront quelques questions. L'avocat des partis civils. Merci, M. le Président. sans attendre. Je vais commencer. Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes. Je m'appelle Larche Chounti. Je suis un des avocats des partis civils. Monsieur le témoin, j'ai quelques questions complémentaires à vous poser. Quand vous êtes venu à Phnom Penh assister à une session d'études, combien étiez-vous ? Réponse 2. L'autre s'appelait Léou. Question. Merci. Question. Merci. Cette personne qui vous a accompagné, a-t-elle continué à travailler avec vous jusqu'à la chute du régime en 79 ? Réponse. Après les événements du 25 mai 1978, nos chemins se sont séparés, mais je les rencontrais à nouveau après 79. Cela étant, par la suite, il est tombé malade et il est mort. Question. Je passe à un autre thème. Avez-vous jamais personnellement vu ou rencontré Sarpham ? Réponse. Oui. Oui. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré et à quel endroit ? Réponse. Je l'ai rencontré chez lui au village de Suwung, commune de Suwung, district de Kbongtmum, province de Kbongtmum. Auparavant, ça faisait partie de la province de Kbongtmum. Question. Avant de décider d'aller le voir, qu'est-ce qui vous a poussé à se faire ? Réponse. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Le chef, So, et les autres dirigeants ont décidé d'aller recueillir les instructions de Sarpham pour que Yang So-Pin cesse d'arrêter les membres de notre groupe. Question. Quand vous avez rencontré Sarpham, qu'a-t-il dit ? Réponse. Avant d'aller le rencontrer, c'est-à-dire quand Sarp m'a chargé d'y aller après avoir renoncé à le faire lui-même, je suis allé demander conseil à Pim. Tapim a dit qu'il n'était pas habilité à se prononcer là-dessus. il m'a proposé d'aller voir moi-même Sarpham. Il a aussi dit que c'était un cas sans précédent. Question. Dernière question, peut-être, elle porte sur votre père. D'après ce que vous dites, vous l'avez encore rencontré une fois, la dernière. Où était-ce et que vous a-t-il dit ? Pouvez-vous préciser ? Réponse. Il n'a pas dit grand-chose. Je l'ai rencontré alors que son véhicule était sur le point d'embarquer sur un bac à Néa Kling pour traverser la rivière et pour suivre vers Phnom Penh. Il a dit qu'il allait à Phnom Penh. Rien de plus. Thank you. Also, in relation to your father, toujours concernant votre père. L'accusation, l'accusation vous a interrogé sur ce point. À ce jour, vous n'avez eu de lui aucune nouvelle. Pensez-vous qu'il soit toujours en vie ? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne sais pas s'il est encore en vie ou non. Je ne sais pas. si j'étais certain qu'il est encore en vie, je partirais à sa recherche. Et si je savais qu'il était mort et si je savais où est sa dépouille, je demanderais à mes frères et sœurs de m'accompagner pour aller exhumer sa dépouille. L'avocat. Merci, M. le témoin. Merci, M. le Président. Thank you. Le Président. La défense à la parole en commençant par l'équipe de défense de Nuland-Cham. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Bon après-midi, M. le témoin. M. le Président, avec votre accord, je commencerai par projeter certaines images. J'ai envoyé un courriel à ce propos. Ces images figurent dans le document en trois barres 3015R. Il s'agit des deux premières minutes 19 secondes. Mais je m'aperçois que nous n'avons pas informé la régie à l'avance. Je ne sais pas si la régie peut faire ceci elle-même. Si ce n'est pas le cas, je poserai cette question demain. Le Président, service technique, veuillez projeter l'extrait en question à la demande de M. le copain. Veuillez indiquer à la Chambre si vous êtes en mesure de projeter cet extrait. Dans le cas contraire, la défense devra peut-être passer à la suite et cet extrait sera projeté demain. Les services techniques ne sont pas prêts à projeter ce extrait. Il leur faut du temps pour trouver le bon passage. M. Coppeux, veuillez attendre jusqu'à demain et dans l'intervalle passer à autre chose de défense. Merci, pas de problème. Monsieur le Témoin, pour commencer, je vais vous interroger au sujet de ce que vous avez dit au juge d'instruction. Je pense que je dois vous lire cela parce que je ne sais pas bien ce que vous voulez dire par là. E3-5531 question-réponse 66 Vous parlez de votre père supposément de l'année de 79 et voici ce que vous dites deux mois plus tard je suis allé rencontrer mon père en tête-à-tête à Chukak il m'a dit de ne pas parler du passé du secteur 21 il m'a dit d'affirmer que j'étais un agriculteur dans une ferme à Kampong Trobeck à Dumbong Plou il m'a dit de dire à ses anciens subordonnés de ne rien dire et de tout ignorer concernant le secteur 21 et que tous devaient dire avoir été des agriculteurs à Kampong Trobeck fin de citation vous rappelez-vous avoir dit cela à l'enquêteur oui j'ai parlé d'une période de deux mois avant les événements du 25 mai 1978 la personne qui travaillait pour mon père m'ont trouvé et je suis allé rencontrer mon père à Tchukat et il m'a conseillé au sujet de ce que vous venez de lire les personnes qui l'accompagnaient n'étaient pas ses anciens gardes du corps son scène les a remplacés par des gardes du corps de son propre camp à lui au départ mon père avait deux gardes du corps pour les porter mais ceux-ci ont été remplacés par deux autres gardes du corps affectés par son scène il m'a dit de ne rien dire au sujet du secteur 21 et que si l'on me posait la question je devais répondre que je venais de Campon-Trabac étant donné qu'il y avait une grande ferme dans le district de Campon-Trabac dans le secteur 24 qui avait fui vers cette région était venue travailler dans une rizière la défense je comprends qu'est-ce que votre père essayait de cacher votre père quel fait quel événement ne deviez-vous pas parler merci merci ça s'est passé à ceux qui vivent avec lui cela est arrivé aux personnes qui vivent avec lui je ne sais pas ce qui est arrivé aux gardes je me conseille de ne rien dire à ce sujet pour des raisons de sécurité personnelle à l'époque si on en savait beaucoup il était difficile de survivre au régime ma défense je veux poursuivre un peu sur ce point car je ne comprends toujours pas de quelles choses précises vous avez dit de ne pas parler précises vous avez conseillé de ne pas parler était-ce les événements du 25 mai la rébellion des tchans ou autre chose les choses qui ont passé avant nous atteint C'était l'effet qui se sont déroulé avant notre arrivée à Chukach. L'idée de mon père était de m'encourager au sujet des événements survenus dans la zone Est avant le 25 mai 1978. En fait, nous travaillons dans des réserves à Trabik, dans le secteur 24 et non pas 21. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le témoin. Le procureur l'a abordé dans une question. C'est la rébellion à Sveikleng et à Khopal. Le procureur l'a évoqué brièvement. Il s'avait dit que cette rébellion opposait le gouvernement local. Cette rébellion visait à contrer le gouvernement local. Savez-vous quand est-ce que cette rébellion a commencé ? Qui en était le cerveau ? Connaissez-vous des détails à ce sujet en 1974 et 1975 ? J'étais au courant de la rébellion, mais je ne savais pas comment elle avait commencé. Les personnes qui voyageaient le long du Mekong, depuis Shlom jusqu'à Khrom-Chmaw et Pem-Chilem, devaient faire preuve de prudence. L'on nous disait que la majorité des Shlom avaient l'intention de se rebeller. On nous a conseillé de ne rien faire contre ces personnes, mais on nous a donné des conseils en nous demandant d'être prudents. La défenseur posait la question différemment. Vous vous souvenez-vous du responsable du district, dont dépendent de Schweikling, Khrom-Chmaw et Khrom-Chmaw ? Qui était le responsable lorsqu'il a fallu contrer la rébellion ? Je l'ai déjà dit à la chambre. Dans ce district, je connaissais un certain Pah. Mais je ne sais pas quand exactement il a été arrêté. Et je ne sais pas si il était toujours le chef du district de Khrom-Chmaw impliquant les Tcham. Question. Savez-vous si votre père avait quelque chose à voir avec la répression de la rébellion, était-il impliqué d'une quelconque manière ? Je ne sais pas si saupim était le responsable au moment de la répression de la rébellion ? Tout ce que je sais, c'est que saupim est devenu chef du zone, après le coup d'état de 1976, et c'est jusqu'au moment où le centre l'a accusé de traîtrise. Une question. Vous avez dit tantôt que votre père est devenu le numéro 2 de la zone aux côtés de saupim en 1974. Êtes-vous sûrs de cette année-là ? On s'empêche, vous avez dit tantôt que votre père est en un grand président de la rébellion. La mise en adulte où le père est venu au monde de la rébellion. du juin de Sao Pim, dès la fin 1974. Question, 4 ou 5 mois, ce serait d'en écouler avant la libération de Phnom Penh, n'est-ce exact ? Je suis sûr qu'il était déjà devenu chef de juin de la zone 1925, le 17 avril de 1975. Question, savez-vous quelles forces ont été utilisées en octobre-novembre 1975 pour réprimer la rébellion à Sveikling et à Gopal ? Etait-ce des forces du district, des forces du secteur, des forces du niveau de la zone ? Savez-vous quoi que ce soit à ce sujet ? Je ne sais pas quelle force et sur laquelle zone avait rentré la rébellion. Ce que je sais, c'est que dans la zone est, il y avait des soldats. du niveau de la commune, du district et des zones. Mais à l'époque, j'ignore quelle force était venue opérer des purges. de l'encontre de ces personnes. Monsieur le Président, je crois que la Régie va être prête à présent à projeter les deux premières minutes 19 secondes du document E3 bar 35 R. Avec votre permission, j'aimerais que l'on projette cette vidéo à l'attention du témoin. Le Président, la Régie veuille projeter les extraits et vidéos à la demande de l'équipe de défense de Nunchia. Merci. 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 Monsieur le Président, j'espère que vous avez pu regarder cette vidéo. Ma première question est la suivante. Avez-vous reconnu qui que ce soit sur cette vidéo? la réponse. J'ai pu reconnaître Pol Pot. Il a attaché son chroma autour de son cou. Il prenait par un événement. J'ai vu des photos de lui après 1979. Avez-vous reconnu quelqu'un d'autre sur cet extrait, Monsieur le témoin? Je n'ai pas bien vu. J'ai pu voir distinctement le visage de Pol Pot, mais pas celui des autres. Est-ce parce que vous avez des problèmes de vue? Est-ce que vous aimeriez que la chambre projette à nouveau, fasse projeter à nouveau cette vidéo, Monsieur le témoin? Le témoin. Nul besoin de le faire. Même si l'on crée la vidéo, je n'arriverai pas à reconnaître la plupart d'entre eux, car je n'arrive pas à bien distinguer leur visage. Je suis un peu surpris par cette réponse, car il semble que Pol Pot marchait aux côtés de Sao Pim. Je pense qu'on peut tout clairement voir Sao Pim sur cette vidéo. Êtes-vous sûr de n'avoir pas reconnu Sao Pim? La réponse. Je n'ai pas pu le reconnaître. Lors des événements de 1978, il était plutôt vieux à l'époque, et il avait les cheveux coupés. Le crâne rasier. Avez-vous reconnu sur cette vidéo, le crâne rasier? Avez-vous reconnu sur cette vidéo, le crâne rasier? Le crâne rasier. Avez-vous reconnu sur cette vidéo, le crâne rasier? La réponse. Non. Monsieur le témoin, il y aurait une vidéo de Sao Pim qui recevait Pol Pot dans la zone 1910. Est, en début de 1978, à la plantation d'Evea. Savez-vous quoi que ce soit sur une visite de Pol Pot, éventuellement de Von Wett, dans la zone Est, en début de 1978, dans la plantation d'Evea? La réponse. Je n'en sais rien. Il y avait une autre personne que vous pouvez voir, prendre la parole sur cette vidéo, entre 1 minute 42 et 2 minutes. Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'ai pris une photo écran tirée de cet extrait vidéo. On voit très bien l'intervenant et j'aimerais présenter cette photo écran au témoin et lui demander s'il reconnaît la personne que l'on peut voir sur la vidéo entre 1 minute 42 et 2 minutes. Le Président, oui, vous êtes autorisé. La Régie, veuillez projeter la vidéo à la demande de M. Copé. Monsieur l'audience, veuillez également remettre ce document au témoin. Je vois que vous regardez à la fois la vidéo et la photo écran. Si vous avez des problèmes, on peut rejouer la vidéo. Est-ce que vous pouvez regarder à cette photo écran extrait d'une vidéo entre 1 minute 42 et 2 minutes? La réponse est que je ne sais toujours pas qui est cette personne. Je ne suis pas sûre qu'il s'agit de mon père, Jan, et je ne suis pas non plus sûre de l'emplacement de cette réunion. La défense, nous ne sommes pas totalement sûres nous-mêmes. Cela peut-il être un dénommé Eng Samrin ? Je ne suis pas sûre. La réponse, je n'en suis pas sûre. Cette personne a l'air différente de la personne dont vous venez de donner le nom. Question, à l'époque, saviez-vous qui était Eng Samrin ? Il faisait partie de l'armée de la zone Est. Et savez-vous quel poste il occupait dans la hiérarchie militaire de la zone Est au début de l'année 1978 ? Réponse, je n'ai pas d'informations à son sujet. Par la suite, je sais qu'avant 1978, il était commandant de la division, division 5 de la zone Est. Question, savez-vous s'il faisait partie de l'état-major de la zone Est ? Le Président, veuillez patienter. Monsieur le témoin, l'accusation a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que j'ai compris de la réponse précédente du témoin que il ne savait pas à l'époque, qui était la fonction de Eng Samrin, mais qu'il l'a appris par la suite. Je pense que chaque fois, la question devrait faire la distinction entre le moment où il a dû apprendre ces informations concernant cette personne. Parce qu'il ne semble pas des réponses du témoin qu'il connaissait à l'époque. Je pense que c'est ce qu'a dit le témoin en anglais, mais je vais demander au témoin de confirmer. Monsieur le témoin, savez-vous quelle était la position de Eng Samrin dans la hiérarchie militaire de la zone Est avant 1979 ? Je l'ai vu après 1979. Après cette année-là, j'ai appris qu'il avait fait partie de l'armée de la zone Est. Avant cette période, je ne connaissais pas cette personne. Comme je l'ai dit, personne dans le régime n'utilisait son nom de famille. On n'utilisait que les prénoms ou les alias, les surnoms. Question, avant 1979, connaissez-vous Chant Chakray, un autre officier militaire de haut rang de la zone Est ? Réponse, je ne le connais pas. Mais j'ai entendu son nom et que j'ai entendu dire qu'il était l'un des chefs de l'armée de zone. Je ne l'ai pas vu ni rencontré personnellement à l'époque. Question, avez-vous jamais entendu dire que Chant Chakray et votre père avaient été sélectionnés comme étant des modèles révolutionnaires en 1974 ? Réponse, je n'ai aucune idée. C'est la première fois que je l'entends de vous. Je n'en ai jamais entendu parler. Ma dernière question, Monsieur le Président. C'est une déclaration de Ouk Bun Chun, extraite du document E3-387. Avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Ouk Bun Chun ? Oui, j'ai entendu ce nom et je connais cette personne. Monsieur le Président, le moment a peut-être opportun de lever l'audience. Le Président, merci. Le moment est opportun pour nous de lever l'audience. La Chambre reprendra ce débat, jeudi, 31 janvier 2016, à 9h. Demain, la Chambre continuera d'entendre le témoin d'entendre. Soyez à l'heure et demain, il n'y aura pas de témoin de réserve. L'unité d'appui au témoin, j'espère, a déjà réservé le témoin. Monsieur le Président, votre déposition n'est pas encore terminée. La Chambre vous invite lundi à reprendre, à participer au débat, aux côtés de votre avocat, Monsieur Sokser Tchata. La Chambre vous remercie également. Puissiez le témoin d'entendre sa collaboration avec l'unité d'appui au témoin et aux espères. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président et les ramener dans le prétoire demain pour 9h. L'audience est levée. ... ... ...